ai-je l'intention de rendre ce monde encore plus dangereux voire débile qu'il ne l'est actuellement non ai-je l'intention avec cette vidéo de permettre aux personnes qui n'ont pas de répartie et qui ne veulent pas se battre de regagner le respect qu'ils méritent oui il y a deux parties dans les réponses que je vais donner il y a la partie pas sexy c'est la meilleure et je vais la donner en premier parce que je suis un ouf et la partie plus sexy les réponses plus instantanées qui vont vous permettre de regagner ou en tout cas de gagner le respect plus rapidement mais la partie pas sexy c'est la partie de la nature c'est la partie du travail parce que rien ne vous arrivera si vous ne méritez pas ce qui vous arrive ça va ça se dit quand même ce que je viens de dire en gros la partie pas sexy c'est ce que je raconte dans quasiment toutes mes vidéos c'est les cinq grands fondamentaux en lesquels je crois rythme naturel alimentation hydratation activité physique et mentale amour principe directeur je parle d'être dangereux la vie c'est des rapports de force la vie elle est réelle elle n'est pas vraiment juste et du coup pour parler de dangerosité je vais prendre tout simplement l'exemple de quelqu'un voir plusieurs personnes vous allez voir les cas différents voir plusieurs personnes qui arrivent vers vous dans la rue donc voilà c'est ça le cas dans la rue et en fonçant sur vous bêtement parce que c'est des gens bêtes qui font ça parce que là je vous dis absolument pas d'être dangereux ou d'être une mauvaise personne justement ça va être le dernier point je pense de la vidéo si j'y pense à en parler mais comme c'est capital je vais en parler il faut être un homme ou une femme de bien maintenant vous allez rencontrer vous rencontrez tous les jours des gens qui ne sont pas des hommes et des femmes de bien donc comme zoro il s'agit de savoir se défendre la partie pas sexy donc c'est ces cinq piliers la partie pas sexy c'est elle qui te permet vraiment d'être solidement ancré sur la terre le temps qu'on y est la partie pas sexy c'est la partie qui te permet d'avoir le plus confiance en toi et si tu n'as pas cette partie pas sexy tu vas pouvoir utiliser quand même la partie sexy mais du coup elle elle est plus dangereuse parce que du coup tu fais le bluff parce que la vie est un coup de bluff la vie est une partie de poker et il s'agit de trouver ou plutôt de jouer la main qui a le plus de chances de gagner donc je vais te donner la main qui a le plus de chances de gagner mais statistiquement c'est d'abord travailler sur soi c'est d'abord les les principes dont je parle et je vais pas en parler dans cette vidéo parce que vous les connaissez cela dit sachez que un exemple tout simple pour le cinquième le principe directeur si vous traversez la rue pas si pardon si vous êtes dans la rue et que un mec relou fonce sur vous si vous êtes focus déjà si ça se ça se sent si vous êtes focus si vous avez déjà un principe directeur déjà il sait qu'il va pas trop falloir vous emmerder maintenant passons donc là en fait je ne donne même pas les cinq premières réponses parce qu'il suffit de regarder mes autres vidéos et je veux pas faire une vidéo de 40 minutes parce que ce serait un irrespect total envers la nature et envers votre nature que de que de parler de ces cinq principes là trop rapidement donc la partie sexy la partie sexy se décompose en trois quatre cinq étapes trois quatre étapes la première travailler son balécouillisme sans battre les couilles sans battre les couilles alors il ya différentes façons de s'en battre les couilles moi je dirais les deux choses auxquelles je pense principalement qui vont vous servir c'est le balécouillisme social et le balécouillisme un peu plus physique naturel le balécouillisme social imaginez que vous êtes debout dans une pièce que cette pièce dans cette pièce il fait noir imaginez maintenant qu'il y a neuf autres personnes alignées avec vous pareil debout imaginez que vous fermez les yeux fermez les yeux là parce que comme ça on peut vous pouvez déjà le travailler maintenant pendant cette vidéo et si vous êtes discipliné vous allez le retravailler même mais imaginez maintenant que la lumière s'allume sur vous ok et bien maintenant imaginez qu'il y a neuf autres lumières qui s'allument chacun chacune pardon sur les autres personnes et bien c'est ça la réalité sociale la réalité sociale c'est que nous dans notre tête on pense que les lumières elles sont toutes sur nous les neuf autres lumières elles sont sur nous et que les autres nous regardent sans arrêt mais non les autres ils pensent à leur vie ils pensent pas tant que ça à vous à partir de ce moment là quand on comprend et qu'on même qu'on travaille ça bah on s'en bat un peu plus les couilles de ce que pensent les autres de ce que pensent les autres deuxièmement je trouve que c'est en fait ça a été ma première idée et c'est le plus puissant même si on est branché sur des zones sociales donc c'est pour ça que j'ai commencé sur le social le balécouillisme un peu plus versus la nature versus les éléments c'est vraiment un outil à la fois tout simple mais aussi très spécifique il y aurait plein d'autres réponses à apporter là dessus mais cet outil spécifique ce balécouillisme physique naturel c'est quoi c'est là je fais cette vidéo en janvier exposez vous au froid bordel de merde exposez vous au froid arrêtez d'appréhender l'hiver affrontez le parce que quand on a fait les cinq premiers piliers dont j'ai parlé non pas que je n'ont pas que j'y arrive tout le temps tous les jours parfaitement ok mais mais ça se trouve ce que j'aimerais ce que j'adorerais ce serait qu'une personne voit cette vidéo et y arrive bien mieux que moi et je suis sûr que d'ailleurs il doit y avoir de temps en temps des personnes que je croise dans ma vie qui se trouvent être meilleurs que moi mais donc le balécouillisme physique s'exposer au froid pourquoi quand vous j'ai de l'eau sur mes lunettes quand vous vous exposez vraiment au froid c'est à dire c'est quoi s'exposer au froid c'est plonger dans un lac où il fait vraiment froid et on s'en bat les couilles de ce qui va arriver voilà c'est dangereux la vie est dangereuse mais vous n'allez pas mourir si vous mourrez je suis désolé et vous êtes seul responsable de votre santé parce que je peux pas prédire ce que vous allez faire mais bref si vous plongez si régulièrement vous plonger dans un lac froid je vous garantis que vous vous en battez les couilles de déjà ce que pensent les autres mais aussi le mec qui vient vers vous en vous défiant du regard ou les cinq mètres qui viennent vers vous en vous défiant de regard je vous garantis qu'ils n'ont pas fait ça ils ont pas plongé dans un lac froid avant de avant la confrontation et du coup vous savez au fond de vous que vous avez les ressources c'est ça le plus important vous êtes confiant donc l'exposition au froid parce que là tous les gourous et tout ils vont vous dire faites de la boxe fait du sport etc oui je dis pas que ça marche pas mais allons plus loin allons dans les réponses sexy exposez vous au froid et la deuxième chose c'est elle est liée au balécouillisme social c'est que tout simplement quand vous sortez et que par exemple vous allez vous entraîner sur un parc de street workout comme je vous le recommande et pas à la salle de sport et que on est en janvier vous êtes en short t-shirt parce qu'on parce qu'on s'en bat les couilles et parce que ça vous renforce bah les gens et ben en fait vous vous en fichez aussi que les gens en fait les gens sourient justement mais bon vous en fichez que les gens vous jugent et globalement les gens vous jugent pas trop la lumière elle est sur leur tête donc ça c'est la première étape c'est déjà d'être de voilà c'est le livre l'art de s'en battre l'art subtil de s'en battre les couilles que je n'ai pas lu peut-être que c'est un bon livre mais dans tous les cas c'est ça battez vous en les couilles désolé d'être vulgaire mais voilà je suis auprès de personnes qui veulent retrouver leur dangerosité deuxième chose là la confrontation arrive la confrontation arrive il ya deux cas soit la personne est seul et il est vraiment teubé soit ils sont cinq six sept et veulent jouer au plus fort vous allez voir que c'est pas quelque chose c'est retrouver sa dangerosité mais c'est plutôt retrouver sa dangerosité potentielle ok et qui va vous permettre d'avoir quand même le respect et puis de sortir de la situation avec dignité parce que c'est ça le truc c'est ça le vrai danger c'est que si vous sortez vous c'est facile de sortir de la situation sans dignité c'est facile de fuir mais si vous fuyez si vous sortez de cette situation sans dignité dans ce cas là vous êtes à la merci de plein d'autres situations qui nécessitait votre respect de vous même et que vous bah du coup vous l'avez perdu à cause de situations comme ça donc non garder le respect vous même si je fais cette vidéo c'est pas pour être le mec dangereux de la bande si je fais cette vidéo c'est parce que il y a une chose que vous que qui vous est due vous avez gagné la course contre les trois contre les 60 autres millions spermatozoïdes ou je sais plus combien vous méritez le respect et la dignité j'ai déjà essayé d'être le mec le plus gentil de la terre et tout ça marche pas voilà je vous donne le raccourci ça marche donc le mec arrive le mec arrive d'abord ce que je veux que vous fassiez que vous testiez parce que ça vous arrive de temps en temps quand même un mec teubé parce que voilà si la personne est normal moi je lui souris d'ailleurs ok donc je vous dis surtout pas de vous comporter comme ça avec tout le monde c'est quand le mec teubé arrive où la meuf d'ailleurs arrive vers vous est vraiment vous sentez que il va taper votre épaule exprès donc il arrive mais ça sent à trois mètres quatre mètres même dix mètres des fois cette personne là elle arrive sur vous elle vous voyez que même limite elle change son elle change sa direction pour arriver relativement sur vous en général pas de frontale mais quasiment première chose à faire première chose que je vous recommande de faire ralentir le pas ok ralentir le pas pourquoi déjà parce que si cette personne est vraiment vraiment ultra dangereuse ça vous évitera statistiquement d'avoir un conflit quand même pourquoi parce que vous ralentissez le pas et du coup vous lui laissez le temps de réfléchir en gros vous lui dites dans votre comportement non verbal enfin dans votre langage non verbal vous lui dites mec si tu es sûr de toi tu as le temps de en gros tu as le temps de choisir entre provoquer le combat provoquer le conflit ou te détourner de ça et du coup déjà rien que ça c'est un peu désarçonnant donc ralentir le pas ralentir le pas sans le défier du regard moi je vous dis pas d'être le caïd de la bande vraiment vous êtes le zoro donc ralentir le pas parce que je fais c'est je regarde d'autre part en fait en général je pense à mon rythme circadien et je regarde le ciel ok donc voilà philosophé regardez le ciel mais vous savez qu'il ya un mec relou qui vient vers vous et vous êtes dans vos pensées mais vous êtes focus c'est le cinquième pilier rien qu'en ayant été focus et en ayant ralenti le pas là il va pas vous vous provoquer maintenant quand il est vraiment proche vous le regardez ça c'est le truc le plus important c'est vous le regarder inexpressif enfin vous vous êtes inexpressif vous avez un sang froid magistral vous êtes imperturbable et vous êtes aussi du coup imprévisible donc vous ne l'avez pas défié du regard à trois mètres quatre mètres parce que c'est trop agressif non c'est un peu au dernier moment vous allez trouver le bon moment vous posez juste ses yeux dans ses yeux mais c'est juste les poser un c'est vraiment pas être un être un mec agressif ou une meuf agressive c'est juste c'est juste montrer que vous avez les couilles vous avez les balls de le regarder parce que vous l'avez calculé parce qu'il est il est arrivé dans votre périmètre ensuite ce qui peut arriver des fois donc là mettons que la personne est toute seule ce qui peut arriver des fois c'est il va quand même taper votre épaule donc là il faut être solide sur vos appuis et vous en gros vous bat les couillis mais en général c'est des fois genre je mets juste ma main sur son épaule genre mais presque presque avec douceur presque avec douceur pour lui dire genre un peu gentiment hors de mon chemin mais avec douceur et c'est désarçonnant en fait le but c'est d'être désarçonnant donc ça c'est la première chose quand il arrive et quand il arrive tout seul maintenant quand il n'est pas tout seul là en général enfin il va y arriver va arriver ce cas là où les personnes engagent la conversation parce que s'il est tout seul il n'engage pas la conversation moi ça m'est jamais arrivé bref par contre s'ils sont plusieurs là encore une fois ça peut être dangereux donc vous êtes seul responsable de votre vie mais rester inexpressif ok et le truc c'est les regarder toujours inexpressifs mais chacun admettons ils sont cinq et ben là là par contre à trois mètres trois quatre mètres vous savez qu'ils allaient qu'ils vont vous défier vous qu'ils vont vous défier et vous les regardez un par un mais alors sans agressivité c'est hyper important sans agressivité vous les regardez un par un et rapidement tac 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 juste pour montrer à chacun parce qu'en général ils vous regardent tous là pour le coup c'est ils vous regardent parce que c'est des mecs pas cool que vous les avez calculé c'est tout inexpressif pas agressif et ça m'est arrivé du coup plusieurs fois et je vais raconter comment ça s'est passé une fois pour illustrer mon troisième ou quatrième point mais donc maintenant la conversation s'engage il vous donc là la conversation s'engage je sais que derrière moi c'est marqué strike first tape en premier et du coup c'est exactement l'inverse que je vous dis de faire c'est de ne surtout pas taper en premier parce que quand vous est là taper verbalement parce que quand vous tapez verbalement en premier quand vous dites le premier mot ça veut dire que vous vous dévoilez ça veut dire que vous perdez votre votre imprévisibilité et que les autres les gars qui 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 vous voient ils peuvent calculer à quel point est ce que vous êtes articulé ou alors à quel point est ce que vous êtes teubé si vous êtes sur vous si vous êtes sur cette vidéo vous n'êtes absolument pas teubé et donc vous les laissez faire l'erreur en premier l'erreur c'est de se dévoiler c'est de parler du coup s'ils sont plusieurs en général voilà ils disent un truc et là quand ils disent un truc il y a deux outils très simples que je veux que je veux vous donner voilà c'est pas forcément là cette vidéo n'a pas la prétention d'être la réponse unique à voilà les quatre étapes de ne rien ok je suis pas comme ça vous le savez de toute façon mais je suis dans le concret je veux vous donner des outils parce que c'est des outils que je n'avais absolument pas quand j'étais plus jeune et que maintenant et malheureusement force est constatée qu'il faut en maîtriser certains donc ces deux outils ils sont ils sont évidents le premier le silence le mec vous provoque en général quand il vous provoque il va pas vous provoquer trop fort il va juste tâter le terrain il va juste vous tester et là si vous répondez pas c'est magnifique mais si vous répondez pas en gardant l'eye contact ok vous répondez pas en gardant l'eye contact en restant inexpressif et il est désarçonné maintenant deuxième étape si c'est un ouf ou voilà s'ils sont cinq six il va demander une réponse et du coup il va vraiment être dans la provocation concrète et dans la provocation concrète ça peut être juste un ça va genre un truc comme ça pour moi ça c'est de la provocation en tout cas il vous pose une question et là donc vous gardez le silence vous gardez le silence un moment mais par contre il faut savoir répondre il faut répondre donc je sais que la vidéo c'est sans répartie en théorie mais en fait vous avez eu le silence le silence est d'or la parole est d'argent vous le savez vous avez eu le silence et donc grâce à ce silence vous avez le temps de réfléchir et surtout d'appliquer le deuxième outil hyper important le plus court le mieux les blagues les plus courtes sont toujours les meilleures les vidéos les plus courtes sont toujours les meilleures et bien qu'est-ce qu'a dit ça j'aurais dû chercher exactement pour vous donner la connaissance exacte mais en gros Léonidas le roi des Spartiates ils étaient pas 300 mais plutôt 1000 au Thermopylaise donc là où là où il y a eu c'est l'endroit où il y a eu la bataille la fameuse bataille des 300 contre les Perses dirigée par je crois Xerxes II mais il faut que des centaines de milliers ou je sais pas combien il dit à Léonidas de se rendre et il lui ordonne de jeter ses armes à terre qu'est-ce que dit Léonidas Léonidas répond trois mots viens les chercher est-ce que vous savez donc en fait la réponse est toute simple la réponse elle est d'être comme les Spartiates les Spartiates venaient en fait en gros de la région de la Laconie ce qui a donné le mot Laconique donc soyez Laconique le silence puis soyez Laconique et donc soyez Laconique mais on va aller encore plus loin soyez Laconique mais ce que vous dites va compter donc c'est court mais ça va compter et une chose importante dans le principe d'être Laconique je crois qu'une fois je connais vraiment pas la Bible je suis pas particulièrement religieux et je respecte tout le monde qui a une religion d'accord toutes les religions je les respecte mais que en gros dans l'histoire de la Bible je crois qu'à un moment Jésus a dit à un groupe de personnes ou à une personne plutôt pardon à une personne il a dit toi suis-moi c'est très court et qu'est-ce que ça veut dire la brièveté de votre réponse doit dire tout ce que vous êtes c'est-à-dire que l'absence de mots trop long doit dire tout ce que vous êtes Jésus il dit toi suis-moi il donne même pas d'argument et pourtant t'as envie de le suivre donc c'est ça être Laconique aussi c'est des mots simples mais c'est vous êtes beaucoup plus que ce que vous dites et ça c'est vous pouvez le faire sentir et donc maintenant dernière étape la dernière étape d'ailleurs qui a visiblement été utilisée par Jésus dans mon exemple et par Léonidas dans mon exemple mais je vais vous donner un exemple personnel la dernière étape c'est renvoyer subtilement la balle tu peux pas gagner au ping-pong si tu renvoies pas la balle et plus plus que renvoyer la balle subtilement c'est carrément faire un retour gagnant et ça donc silence être Laconique mais en fait il va falloir savoir subtilement c'est le mieux parce que si tu le fais subtilement l'autre il sait que vous êtes articulé et du coup que tu es articulé et du coup il va pas chercher plus loin le retour gagnant c'est quoi c'est subtilement impliquer le mec qui te provoque subtilement impliquer le mec qui te provoque je me promène un peu sur un pont qui est justement avec beaucoup de lumière naturelle et sur ce pont là c'est toujours des confrontations directes et très souvent c'est des jolies conversations que je peux avoir avec les gens en général parce que en général je suis en train de faire du sport en vrai et du coup il fait froid et les gens sont un peu étonnés que je sois en short et tout et du coup généralement c'est des belles conversations avec des personnes de 50-60 ans et c'est cool mais des fois enfin voilà il y a 5 mecs 5 mecs le mec engage la conversation le mec est étonné de voir que du coup que je calcule tous les gars mais gentiment et il fait what comme ça il le dit moi je réponds pas ensuite il passe il continue de me regarder moi je le regarde du coup même avec un petit sourire d'ailleurs ensuite il me dit et ça c'est arrivé plusieurs fois avec dans d'autres situations où la personne me dit ça va genre ça va mais sur le ton sur le ton provoquant et bien là tout simplement le silence et l'eye contact et ça va et toi et les variantes nickel et toi tranquille et toi la forme et toi il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h keep it simple stupid pour l'étonner pour le surprendre il suffit juste de garder l'eye contact et le sang froid tout en renvoyant subtilement la balle dans son camp ou alors quelqu'un peut être provoquant et qui va me dire t'as pas froid et bien là un retour gagnant subtil c'est moi j'ai pas froid donc ça implique le fait que lui il a probablement froid donc il y a beaucoup de langage non-verbal mais il y a aussi du verbal sans avoir de répartie parce que du coup vous n'avez pas à parler beaucoup vous n'avez pas et vous n'avez pas non plus à avoir vraiment le mot juste déjà si vous avez le silence c'est déjà énorme si vous avez déjà la force de faire le silence et de garder l'eye contact tout en étant inexpressif vous retrouvez une dangerosité et les gens ils vont pas chercher ils vont pas chercher la merde plus loin voilà c'est tout fin de la vidéo j'espère que ça peut aider un maximum de monde et restez fort mais travaillez les 5 piliers dont je vous parle qui sont moins sexy et comme la connaissance amène la connaissance comme chaque discipline entraîne chaque autre petite discipline je pense que cette petite pratique toute simple qui se passe dans la rue pour tout le monde a des répercussions positives le fait de ne pas baisser la tête ça a des répercussions positives dans notre vie au quotidien et notamment je pense dans la carrière en cas de je sais pas de problème politique dans votre entreprise ou en cas dans tous les cas même d'entretien d'embauche savoir que la personne d'en face vous considère comme quelqu'un de potentiellement alors prenez vraiment des guillemets mais de potentiellement dangereux ou plutôt pas de dangereux mais dans ce cas là il va sentir que vous êtes articulé qu'il ne faut pas vous prendre pour un con ou pour une conne et ça la meilleure façon de le faire c'est le silence c'est l'eye contact c'est ce que je disais dans cette vidéo donc ne retenez pas le ça va et toi mais retenez juste les principes l'art de vivre est plus semblable à celui de la lutte qu'à celui de la danse en ce qu'il faut se tenir prêt et sans broncher apparaît au coup direct et non prévu Marc Aurel pensez pour moi-même incroyable